salut tout le monde c'est moi le vrai aujourd'hui on se retrouve pour de l'actu transfert car le hack a recruté on va parler de gauthier loris notre toute nouvelle reclue alors c'est parti pour cette vidéo c'est maintenant officiel gauthier loris est à vrai c'est officiel depuis hier dans la soirée donc gauthier loris un défenseur de 26 ans un défenseur central formé à l'ogc nice il aura joué à l'ogc nice à peine six matchs avant d'être prêté en 2018 gazelle cajaccio où il jouera 13 matchs et à l'agie au serre il jouera 31 matchs seulement du côté du club donc au serrois ce qui s'est passé en fait à au serre c'est qu'il était titulaire ça se passait plutôt bien et puis un coup bah il s'était justement blessé et donc il avait perdu en fait sa place de titulaire au moment où il est revenu en fait il avait perdu sa place donc j'ai entendu des bonnes choses à propos de lui et je pense que ça peut être intéressant comme on peut le voir on recrute pour le moment des défenseurs on veut d'abord avoir une équipe solide et c'est pas plus mal j'ai envie de dire parce que c'est vrai qu'on parle du départ de mayembo qui d'ailleurs n'est toujours pas acté vers la c ajaxio mais c'est possible que ça se fasse comme ça pourrait ne pas se faire parce que ajaxio demande des indemnités enfin voilà ils ont peut-être pas forcément le pognon pour l'acheter quoi mais revenons plutôt à gauthier loris après gauthier loris je vais pas me le cacher j'ai pas vu énormément de matchs de lui parce que quand je regarde des matchs je me concentre principalement sur les matchs du hag bien évidemment mais mais en tout cas je pense que c'est ça peut être intéressant donc voilà je sais pas s'il regarde cette vidéo je ne pense pas mais en tout cas s'il la regarde je souhaite la bienvenue du côté du club du club à vrai j'espère que que ça va marcher alors on va parler un petit peu actu parce que c'est vrai que je mets ça faisait quand même un petit moment quand c'était pas retrouvé je n'avais pas parlé du départ d'Isaac Touré c'est officiel maintenant il partira donc enfin il est parti direction l'Olympique de Marseille donc je lui souhaite le meilleur pour sa carrière on savait qu'Isaac Touré allait partir c'est pas une surprise maintenant c'est vrai qu'il restait plus que la destination il s'avère que c'est l'Olympique de Marseille donc voilà j'espère que qu'il a fait le bon choix et que ça va que ça va bien se passer pour sa carrière de footballeur on parlerait en ce moment donc on parlerait aussi d'un départ de Amy Richardson apparemment enfin apparemment le stade de Reims serait serait sur le coup il y aurait d'autres clubs de ligue 1 mais le stade de Reims en tout cas en ferait en ferait partie donc à voir moi je serais pour essayer de garder Amy Richardson quand même pour cette saison ligue 2 il n'a fait qu'une seule saison ça serait bien qu'il en fasse une deuxième je pense que en fait l'année dernière il était très intéressant dans la première partie de saison et après c'était moins bon et c'est pour ça que j'ai envie qu'il reste parce que j'ai envie de voir qu'est ce que ça donnerait sur une deuxième saison et ce qu'il arriverait à garder le même rythme durant durant toute la saison c'est ce que j'espère donc je croise les doigts qu'il reste parce que je pense que ça peut être un atout pour notre pour notre équipe trois joueurs en essai au acte dernièrement il faut quand même le préciser c'est vrai que c'est intéressant ça veut dire que on observe des joueurs on est sur les coups et donc on avait notamment Safir Tider ancien joueur de l'inter de Milan notamment et de l'impact de Montréal au Canada comment dire sur Safir Tider c'est vrai qu'il a il y a eu un niveau qui a baissé très violemment quand même ces derniers temps il avait eu je crois une grosse blessure mais apparemment ça va pas se faire apparemment Luca Lesnar aurait apparemment annoncé que il n'y aurait pas de signature à la clé c'est simplement une remise en forme pour le joueur bon si c'est une remise en forme je vois pas l'utilité de l'avoir amené dans notre centre de Sokans pour qu'il puisse s'entraîner à Gratos donc bon je trouve pas ça je trouve pas ça vraiment dans l'intérêt de tous donc on va voir ce que ça donne il y aurait aussi un défenseur central je sais plus comment il s'appelle je crois il s'appelle Diallo d'ailleurs je crois qu'il a été formé watch il n'a pas fait des gros clubs quand même il n'a pas fait non plus une grosse carrière on va pas se cacher 35 ans quand même c'est un peu surprenant et ça fait quand même assez vieux est ce que ça peut être une solution pourquoi pas mais après ouais on verra ce que ça donne je suis pas je suis pas confiant sur ce dossier là et il y a un dossier franchement très intéressant aussi qui est un d'essai au hack il s'agit de du sud coréen park voilà je vais dire le gars je le connaissais pas donc c'est vrai que quand j'ai vu qu'il était aux essais au hack je me suis dit je vais regarder un petit peu je vais me renseigner il a joué au serviette genève d'ailleurs j'ai vu une vidéo de lui quand il avait joué au serviette genève c'était vraiment costaud hein le gars il enfin il n'a pas peur de taper c'est un élit gauche enfin il est efficace il arrive à avoir une bonne vista enfin un joueur très intéressant au profil très intéressant après le serviette genève par contre il a fait il me semble deux saisons au fc séoul donc là c'est vrai que c'est un petit retour en arrière un quitté quand il quittait l'europe pour retourner en corée du sud et puis il ya le hack qui l'a pris en essai alors à voir ce que ça donne en tout cas moi je pense que ça peut être intéressant voilà il ya un seul truc qui m'inquiète c'est que le gars park il a déjà été dans plusieurs clubs de liens et de ligue 2 en essai dernièrement alors dernièrement je ne sais pas quand c'était si c'était il ya deux trois semaines ou si c'était il ya deux trois ans je ne sais pas du tout mais en tout cas c'est pas forcément mon signe ça veut dire que les équipes ne voulaient pas le signer pourquoi ne voulaient pas le signer ça je ne sais pas mais en tout cas moi je pense que ça peut être un jeu intéressant j'ai vu une vidéo de lui quand il était au serviette genève si vous pouvez la regarder si vous voulez la regarder je vous invite vraiment à aller la voir c'est intéressant de voir comment le joueur se comporte sur le sur le terrain donc voilà déjà pour tout ce qui est actu transfert en tout cas c'est un petit peu compliqué un petit peu complexe avec tout ce qui se passe en tout cas il ya plusieurs dossiers du côté du hack notamment celui de yann kitala on attend l'officialisation ça devrait venir dans les dans les prochaines heures peut-être dans les prochains jours yann kitala attaquant actuel du fc ce show mobilière qui pourrait rejoindre le hack donc on verra bien sûr ce que ça va ce que ça va donner et puis après bah pour le reste voilà il faut attendre faut être patient et puis voilà je voulais juste faire une petite parenthèse alors je ferai une vidéo bien sûr débrief après tous les matchs amicaux mais je tiens à dire que le hack s'est imposé 2 buts 1 contre qrm pour le match du trophée normand donc je pense que vous êtes renseigné vous l'avez vu le prochain match du hack c'est ce soir à 17h30 contre avanche et puis le hack a rajouté un match amical supplémentaire le 22 juillet si je raconte pas de bêtises ce sera un match qui se jouera sur le terrain de l'inf clairfontaine contre le contre le dfco dijon quoi et donc bah ça rajoute en totalité donc on a cinq matchs amicaux donc c'est pour moi le minimum qu'on peut qu'on doit avoir parce que 4 ça me paraissait un petit peu court la 5 on est déjà on est déjà pas mal donc donc voilà bah c'est tout pour cette vidéo c'est vrai que 7 minutes ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo si longue mais c'est vrai qu'il y avait des choses à dire en tout cas et je suis très heureux de tout simplement de vous avoir retrouvé de pouvoir vous donner ces informations là même si effectivement elles sont pas elles sont pas tellement importante dans le sens où évidemment je n'ai pas des infos de ouf mais on se retrouve en tout cas très bientôt je l'espère pour de nouvelles reclus du côté du hack allez bis les amis et à bientôt